on a des petits problèmes techniques pour préparer le workshop mais en fait avant de commencer si vous voulez je peux répondre aux questions sur Gutenberg en attendant de commencer le workshop donc si vous avez des questions en attendant qu'on soit prêt voilà est-ce que après l'intégration dans le corps il est prévu déjà des fonctions de base pour indiquer au plugin ou au thème la présence ou pas de Gutenberg s'il est activé par défaut par exemple le liste Gutenberg active ou un truc comme ça c'est une bonne question sinon je vois un ticket c'est une bonne question je sais pas mais je pense que pense que tu peux checker la présence de n'importe quel plugin et après le plugin Gutenberg existe voilà il existera encore donc il sera toujours là oui mais après est ce qu'il est actif sur le sur la page de l'article où il sera toujours actif par défaut donc c'est au plugin qui désactive à mon avis de fournir après il ya des fonctions pour savoir si un article est écrit avec Gutenberg ou pas ça ça existe vous avez d'autres questions alors on va voir ouais on va le voir dans dans cet atelier mais on peut faire une white list comment on peut faire une blacklist c'est un peu comme on veut c'est à dire qu'on peut on peut dire je n'autorise pas ça donc si si tu autorises une certaine liste voilà que cette liste d'autres questions pour le seo il n'y a rien qui est différent de l'éditeur actuel mais par contre ce qui est important dans Gutenberg c'est qu'on a de enfin les blocs génère un html qui est bien formaté pour être SEO friendly et aussi cette notion de bloc rajoute de la sémantique ou à l'article ce qui va permettre à des plugins de savoir exactement ce qu'il ya dans l'article et du coup de proposer des options SEO un peu plus avancées alors on est enfin il ya si on regarde le nombre de contributeurs total il ya bien une 150 contributeurs quelque chose comme ça après ceux qui travaillent en tout le temps sur Gutenberg on doit être peut-être je dirais une dizaine et six de automatique en fait je vais directement commencer à développer en attendant que que ça arrive donc on va créer un nouveau dossier en fait j'ai un dossier de plugin oubliant les autres fichiers qui a dans plugin actuellement on va juste commencer avec un dossier vide d'un plugin je vais créer un dossier on va faire ES5 parce que ça sera du code ES5 je crée un nouveau fichier je vais l'appeler index.js c'est bon là on va essayer directement de créer un bloc finalement dans le code on va voir que c'est pas si compliqué Gutenberg mais à disposition de nombreuses fonctions de variables globales qu'on peut utiliser pour enregistrer de nouveaux blocs donc cette la fonction principale c'est wp pour un bloc point register bloc type il faut lui donner un nom à ce bloc là en fait j'ai attaqué direct par la création de blocs parce que le bloc c'est la principale manière d'étendre Gutenberg au final et d'étendre wordpress en général dans quelques années donc on va créer des blocs et après je par la suite je vais vous montrer d'autres manières d'étendre Gutenberg un peu plus avancé notamment grâce à mon repository alors pour enregistrer un bloc il faut lui donner un nom à ce bloc et on a une convention il faut plutôt faire quelque chose comme ça my plugin slash mon bloc que je vais appeler notice et là je vais faire donc ça c'est le nom de mon bloc finalement et maintenant je vais définir quelques options donc quand je fais des accolades comme ça c'est un objet javascript standard et là on va définir des différentes options qui vont nous permettre de manipuler le bloc de l'affiché etc on va commencer par lui donner un titre donc c'est title super notice des informations un peu génériques comme la catégorie il ya une il ya une liste de catégories disponibles dans Gutenberg on peut choisir l'une d'aide moi je vais faire commande et je choisis une icône pour mon bloc pour quand il s'affiche dans l'inserteur on envoie l'icône en question alors qu'est ce que je vais prendre comme icône on va faire info on va voir c'est un faux ça marche on verra et donc ça c'est des informations génériques de mon bloc et il ya deux fonctions importantes dans le bloc c'est la fonction édite c'est une fonction qui va recevoir des propres je vais vous expliquer tout ça et une fonction c'est là j'ai des slides en fait que je peux pas vous montrer mais non qu'est ce qu'un bloc ça permettra de comprendre le code que je vais faire plus facilement donc c'est comme ça que fonctionne un bloc finalement donc on a le contenu html de notre de notre poste notre page c'est le post content c'est ce contenu il est parsé et on construit des objets une liste d'objets c'est chaque objet correspond à un bloc et qu'est ce qui définit un bloc il a un nom il a des attributs les attributs c'est toutes les informations modifiables au sein de ce bloc il a un flag qui dit si le bloc est valide ou pas pas très important pour le moment et il a un identifiant unique donc une fois que le contenu est parti on a une liste de blocs comme ça et après ces objets là on va les afficher dans le dom donc la méthode render on va juste les afficher ça va donner la représentation visuelle du bloc et une fois qu'on modifie l'utilisateur modifie fait des interactions avec cette cette visualisation du bloc l'objet du bloc il est mis à jour donc il ya une sorte de cycle au moment on affiche le bloc on fait des interactions l'objet il est mis à jour et lorsqu'on finit d'écrire son article on va l'enregistrer donc au moment de enregistrer l'article on va prendre la liste d'objets qu'on a la liste de blocs et on va la sauvegarder en tant qu'html donc en fait la donnée principale qu'on manipule lorsqu'on crée un bloc lorsqu'on édite un bloc c'est finalement un objet javascript assez simple qui correspond aux attributs des blocs on va le voir donc ça c'est juste une intro rapide au fonctionnement de blocs et on va voir plus en détail il faut avoir ça en tête au fait lorsqu'on crée un bloc et ça nous permettra de créer plus facilement donc il ya des questions à se poser au moment de vouloir créer un bloc donc quel est le markup le html de mon bloc qu'est ce que je veux générer comme html avec mon bloc une fois je réponds à cette question ça va me permettre de remplir la save function de qu'on va voir juste après d'autres questions importantes à se poser c'est quelles sont les parties modifiables par exemple si je peux modifier le contenu du si j'ai un div par exemple si je peux modifier le contenu du div bah ça ça va être un attribut si je peux modifier la classe ça va être un autre attribut si je peux rajouter une image par exemple le source de l'image c'est un attribut donc toutes les parties modifiées à du bloc c'est des attributs et la troisième question c'est comment représenter ce bloc dans l'éditeur ça ça va nous permettre de créer la elite function dont je vous parlais alors donc là je cherche le lien en fait vers le plugin il n'est pas là c'est pas grave maintenant on va revenir au code on a ces questions là voilà ces questions là en tête on revient au code concret donc la première des choses que je vous disais c'est quel est le markup qui va générer par un autre bloc donc moi l'exemple qu'on va prendre c'est qu'on va afficher une notice qui veut être genre une notice d'erreur une notice d'information une notice d'avertissement on va faire sans on va faire un vite un et là j'ai utilisé un quelque chose que je vais définir ici elle est égale et les mêmes point créer donc ça c'est une fonction qui va nous permettre de créer des dédiés des markup des images tout ce qu'on veut tout le html qu'on veut donc elle est assez simple première valeur c'est ce qu'on veut créer moi je veux un diff deuxième valeur si si je veux lui rajouter des attributs des classes des id comme ça on va commencer avec rien du tout et la troisième valeur c'est le contenu du livre pour le moment je vais mettre du contenu statique non contenu de la notice la edit function c'est ça c'est le save c'est ce qui va être enregistré dans le html maintenant je vais m'occuper de ce qui va être affiché au niveau de l'éditeur alors en général c'est très proche du save au début donc ce que je vais prendre je prends de la même chose que j'écris dans le c'est je le mets dans edit qui va me permettre d'afficher la même chose au niveau de l'éditeur et au niveau du france lorsque je sauvegarde mon bloc donc je vais prendre ce bout de js que j'écris qui est finalement pas très compliqué on va essayer d'ouvrir Gutenberg j'espère qu'il est bien installé voilà je suis content j'ai ouvert la console mais ça a caché au bout d'un moment c'est pas splitté comme ça en fait je vais coller juste le js que j'écris je vais le coller directement ici dans la console donc ce qui va se passer c'est que Gutenberg va rajouter ce bloc en fait il sera disponible ici il cherche notice maintenant ma super notice ben il est là je l'insère et voilà j'ai directement ce que le div que j'ai créé mais avec contenu de la notice maintenant on va pousser le truc un peu plus loin qu'est ce que je veux faire finalement je veux modifier le contenu de cette notice je vais pas écrire code contenu de la notice en dur pour cela il nous faut déclarer un attribut donc vous voyez bien le code attributes on va déclarer un attribut on va l'appeler contenu ça sera un type array je vais vous expliquer après pourquoi c'est un tableau allez on va faire un petit on va faire simple on va faire un petit thing pour commencer ouais mais je vais faire mais c'est une bonne idée je vais faire c'est une chaîne de caractères finalement le contenu et où est ce qu'il est le contenu on va faire un source html et je peux donner un sélecteur donc div ça veut dire que je vais définir un attribut qui est contenu qui est de type chaîne de caractère et c'est le html du sélecteur div c'est à dire que dans mon save function j'ai un div son contenu son inner html ça va être la valeur qui va être stockée dans cet attribut contenu donc au moment du parsing cet attribut va être rempli avec la valeur du contenu maintenant comment on modifie ça et comment on sauvegarde ce nouvel attribut donc je vais modifier un peu ma save function je vais rajouter ce qu'on appelle les propres les propres c'est des propriétés finalement à la save function qui contient plein d'informations que gutenberg met à notre disposition par exemple si je veux récupérer un attribut de mon bloc courant je fais une variable une gale propres.attribute.contenu donc là j'ai récupéré mon attribut et je vais le mettre directement ici donc au lieu d'avoir du contenu en dur maintenant je vais avoir du contenu qui va évoluer que l'utilisateur pourra rentrer lui-même on n'a pas encore défini comment l'utilisateur va rentrer le contenu donc ça, ça va se passer dans la fonction edit maintenant dans la fonction edit au lieu d'avoir du contenu en dur comme ça contenu de la notice on a différents composants que Gutenberg met à disposition qui vont nous permettre de rajouter ce type de trucs qu'on fait assez souvent finalement là un composant que je vais utiliser je vais juste le déclarer plus haut comme ça c'est plus simple à utiliser c'est plain text il est disponible ici point plain text et donc maintenant à l'intérieur de ce div je peux afficher d'autres composants c'est-à-dire en fait cette fonction EL qu'on utilisait tout à l'heure elle est un peu récursive c'est-à-dire le contenu d'un div il peut être d'autres éléments on va continuer donc je vais rajouter un plain text par contre celui-là il a des propriétés à définir c'est-à-dire que la valeur du plain text plain text est un composant qui va nous permettre de modifier une valeur donc il faut lui donner cette valeur il faut lui dire qu'est-ce que tu fais en change quand cette valeur est modifiée qu'est-ce qu'il se passe donc la propre value c'est pour lui dire quelle valeur il va modifier donc il va modifier pareil que j'ai fait là je vais le refaire ici c'est plus facile et là donc la valeur actuelle qui est affichée dans plain text c'est contenu et on change c'est qu'est-ce qui se passe lorsque cette valeur est changée donc là je vais faire une fonction je reçois la nouvelle valeur new contenu un peu de franglais ça ne fait pas de mal et j'ai une autre fonction qui est mise à disposition par Gutenberg qui s'appelle setAttributes qui va nous permettre de modifier les attributs donc là je vais faire je vais créer un event handler en fait je vais le faire plus haut ça sera plus simple changer le contenu donc si je reçois une nouvelle valeur c'est une fonction new contenu qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle valeur je lui dis prop.setAttributes donc modifie-moi l'attribut contenu et tu mets dedans tu mets cette nouvelle valeur new contenu voilà et du coup ce event handler je peux le mettre directement dans mon plain text voilà on est à peu près prêt je pense donc là on a notre contenu qui s'affiche à partir de l'attribut et au niveau de edit function j'ai un composant qui va me permettre d'éditer cette valeur et quand je change cette valeur je modifie la valeur de mon attribut voilà ça c'est les flèches que je vous ai montré au départ dans le schéma alors je prends ce code j'actualise la page de Gutenberg parce que j'ai déjà le même bloc donc il ne faut pas que je l'écrase et je mets je colle mon code ici Unexpected Identify quelqu'un a vu l'erreur ? il manque un verguide il manque un verguide il manque un verguide voilà c'est bon donc là si je vais rajouter ma notice ma super notice voilà elle est vide et je peux taper du texte dedans ma super notice si j'enregistre maintenant mon article et je peux aller en mode code je peux voir directement ma super notice qui est là donc ça c'est ce que j'avais fait tout à l'heure je l'ai mangé voilà c'est le HTML qui a été généré et Gutenberg génère une classe unique à partir du nom du bloc automatiquement pour permettre au thème de styler ces blocs je reviens à mon éditeur visuel ça je le dirai j'enregistre maintenant ce qu'on va faire c'est ok on peut aller voir déjà d'ailleurs ce que ça donne en résultat donc voilà ma super notice ce que j'ai tapé on va rajouter une autre option maintenant vous avez vu quand j'ai utilisé plain texte ça veut dire que le contenu ma notice il ne peut être que du texte ça ne peut pas être du HTML avec des bolds des strongs des italics des trucs comme ça donc si je veux utiliser un texte formaté il faudra au lieu d'utiliser plain texte il faudra utiliser un autre composant qui est mis à notre disposition par Gutenberg qui s'appelle rich texte donc il s'utilise quasiment de la même manière c'est juste de remplacer plain texte par rich texte ça à la différence c'est que la valeur de rich texte ce n'est pas une chaîne de caractère c'est un tableau parce que ça correspond en fait à un arbre d'éléments donc il utilise un tableau et la source ce n'est pas le HTML mais c'est une source spéciale qu'on appelle children qui va construire ce tableau au moment du parting à part ça tout le reste normalement ne change pas donc je reprends mon code maintenant j'actualise ma page j'ouvre ma console je colle mon texte et voilà donc maintenant si je rajoute ma supernotice il n'y a rien qui a changé mais ça c'est du HTML si je fais par exemple quelque chose comme ça ça crée du code si je fais alors maintenant par contre on n'a pas de barre d'outils qui va nous dire comment rajouter du gras de l'italique des trucs comme ça finalement ça c'est assez facile la barre d'outils au fait il ne faut l'afficher que quand le bloc est sélectionné pour ne pas polluer l'éditeur donc on a une information qui nous dit si le bloc est sélectionné ou pas qui n'est pas attribute mais directement isselected et il faut rajouter juste ce paramètre au rich texte pour lui dire quand est-ce qu'il va afficher la barre d'outils ou pas donc maintenant si je prends ce code et je le remets ici je rajoute ma notice comme toujours ça n'a pas fonctionné ah si parce que je suis en mode mobile bon l'écran il est un peu petit donc en mode mobile la barre d'outils elle je pense en fait non c'est pas le mode mobile c'est plutôt ça en fait la barre d'outils on a le choix dans Gutenberg on peut ou bien l'afficher à côté du bloc ou bien l'afficher figé en haut si on est plus habitué à TinyMCE ou des trucs comme ça où la barre d'outils finalement elle est toujours en haut donc là pour le je l'ai affiché à côté du bloc plus simple donc là par exemple je peux faire ça en gras donc ça c'est la différence entre each text et plain text une autre option de personnalisation que je peux rajouter c'est on va utiliser l'inspecteur maintenant on a vu comment rajouter les formatages de la barre d'outils je peux rajouter en fait d'autres options ici par exemple on va pouvoir choisir si on choisissait si c'est une erreur ou un avertissement ou une info et on va rajouter une classe spéciale dépendant de cet attribut là en fait on a besoin d'un autre attribut qui est le type de la notice pareil c'est un type chaîne de caractère par contre celui-là je ne vais pas lui mettre de source quand je ne mets pas de source ça veut dire qu'il sera enregistré dans les méta-informations de bloc une sorte de commentaire que je vais vous montrer tout à l'heure et pour afficher quelque chose dans l'inspecteur il y a un élément qui est aussi mis à disposition par Gutenberg qui s'appelle inspector control qui est disponible je crois comme ça et pour modifier les inspecteurs control on a aussi plein d'éléments tout près on n'est pas obligé d'utiliser ces éléments que je vous montre mais c'est pour que vous simplifiez la vie ils sont déjà tout près au lieu de faire du react pur où vous allez voir comment créer des selects etc vous pouvez utiliser ces trucs qui sont déjà mis à disposition par Gutenberg par exemple le select control c'est pour faire une select box assez rapidement point select control par contre je crois que celui-là il est dans components donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter finalement ici dans le contenu de mon div je peux rajouter à n'importe quel niveau parce que ça n'a pas d'impact mon inspecteur control il n'a pas d'option et il contient le select control il a quelques options qu'on va remplir et il n'a pas de contenu alors les options je vous avoue que je ne les ai pas en tête comme ça mais on va les retrouver je vais assez rapidement ici voilà tout ça j'ai besoin de tout ça je vais vous expliquer ce que c'est donc un label pour mon contrôle c'est le type de notice par exemple type de notice ouais ok et utilisez en ah oui en effet en fait vu que j'utilisais JSX dans l'autre il faut que je modifie légèrement comment j'écris mes options ici voilà donc la valeur en fait c'est le type et le type il vient d'où du coup c'est le nouvel attribut qu'on a créé prop.attribute.type et on peut choisir parmi ces différents types default danger warning success je vais les laisser tel quel et quand on change le type il faut qu'on change l'attribut donc on va lui demander on va créer un event handler comme on a fait tout à l'heure pour le contenu et je vais l'appeler changer type je crois que j'ai venu changer type donc new type c'est pareil donc lorsque le type est changé j'appelle cette fonction et ça va changer l'attribut type je pense que je suis bon je pense que je suis bon je pense que je suis bon ici voilà on n'a pas besoin de ça et là aussi on n'a pas besoin de ça voilà donc là on a rajouté en fait cette partie là c'est comment on va modifier ce type avec l'inspecteur control maintenant il faut qu'on fasse qu'est-ce qu'on va faire avec ce type au niveau de l'affichage final de ma notice donc finalement ça va rajouter une classe name on va faire une classe name donc je récupère mon type prop.attribute.type et je vais rajouter une classe à mon div en dépendant de la valeur de ce type là donc class name c'est par exemple notice virée et je rajoute le type voilà je vais lui rajouter une valeur par défaut je crois que j'avais mis default et on devrait être bon on va essayer hop on ouvre la console on colle notre bloc voilà donc pas d'erreur merci à toutes ma super notice je peux toujours faire du texte comme je veux et là je peux modifier ça fait rien pour le moment mais je peux modifier le type de la notice et ce que ça fait c'est que on va voir l'éditeur de code et en fait ça a généré une classe ici on voit notice danger qu'on pourra stylé différemment et dans l'éditeur et au niveau de l'affichage frontaine combien de temps il nous reste juste pour savoir 15 alors on pourrait je pourrais vous montrer comment rajouter les styles mais je préfère parcourir le code parce que sinon ça prendra trop de temps et après je vous montre où est-ce qu'ils sont disponibles tous ces bouts de code donc on était à peu près à ce niveau là le bout de code que je vous montre maintenant il est très proche de ce que j'ai écrit sauf qu'il est fait en ES6 quelques petites différences au niveau de la syntaxe mais rien de bien compliqué on voit bien que j'ai mon rich texte ici j'ai un plain texte pour un sub message dans mon exemple en fait j'ai deux blocs que je peux deux inputs finalement dans le même bloc et si mon bloc est sélectionné j'affiche l'inspecteur control qu'on vient de créer avec les différents types et chose que j'ai rajouté ici c'est que j'importe un style bon cette syntaxe elle a l'air un peu peut-être difficile si vous ne connaissez pas ES6 webpack tous ces trucs là mais en fait c'est juste pour dire ben en fait ça c'est le style de mon bloc j'aurais pu l'écrire facilement dans un fichier .css standard et jusqu'à présent lorsqu'on créait le bloc en fait on rajoutait dans la console bon c'est bien pour la démo mais lorsqu'on veut mettre le bloc disponible dans un plugin ou dans son installation Wordpress il vaut mieux avoir un code PHP qui va charger tout le temps ce bloc ce javascript et le style qui va avec donc là je vais vous montrer comment on fait ça donc dans l'exemple ici c'est l'exemple trois advanced j'enregistre un script donc ça c'est une fonction Wordpress classique où je lui dis j'ai un script mon javascript il est disponible à cette adresse de mon plugin et je vais utiliser finalement ces trois scripts qui sont déjà disponibles c'est les dépendants qui sont déjà disponibles dans Wordpress vous avez remarqué que j'utilisais wp.blog wp.elements wp.component ça c'est des scripts que Gutenberg met à disposition qu'il faut rajouter en dépendance à son script et je vais enregistrer un style donc je vais lui dire j'ai un fichier de style à cet endroit là et c'est tout et j'enregistre mon bloc au niveau du PHP je lui dis ah ben voilà mon bloc il s'appelle comme ça je répète le même nom que j'avais mis dans le JS sans script c'est ce script là c'est le même nom en fait qui est là c'est la même chose c'est l'identifiant du script et le style de mon bloc ben c'est ce style là et j'appelle cette fonction au moment de limite un hook pour ajouter tout ça donc c'est tout ce dont j'ai besoin pour finalement bootstraper pour mettre à disposition mon bloc au niveau de l'éditeur maintenant si je vais voir comment je l'ai nommé ce truc là je l'ai nommé Advanced Static Block je pense que le plugin doit être activé je ne sais pas si on va vérifier voilà j'active le plugin et là si je reviens dans Wittenberg j'actualise la page là je peux chercher voilà mon Advanced Static Block il est là et au fait c'est la même chose que ce qu'on avait fait mais j'ai juste rajouté un peu de style et j'ai rajouté comme je vous ai dit deux inputs donc par exemple un message et un sous-message ou quelque chose comme ça et si je vais dans l'inspecteur qu'on a fait tout à l'heure alors c'est là je modifie je mets Danger la couleur elle change selon la classe name qu'on avait mis parce que j'ai un style qui va avec mon bloc maintenant et lorsque je prévisualise pareil on voit bien qu'il s'affiche correctement à ce niveau là alors passons à l'exemple suivant maintenant en fait c'est la deuxième partie du workshop au lieu de coder en direct je vais vous montrer différents exemples parce que sinon ça prendra trop de temps alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un bloc ? on peut faire un Dynamic Block c'est quoi la différence avec un bloc comme on a vu jusqu'à présent ce type de bloc l'affichage il est généré lorsqu'on affiche l'article dans le frontend il est généré dynamiquement c'est-à-dire que son contenu il évolue avec le temps on ne peut pas enregistrer le HTML statiquement dans le post-frontend donc qu'est-ce qui est différent finalement au niveau du code pas grand chose à part que le save function il retourne nul ça veut dire qu'on n'enregistre pas de HTML au niveau du post-content ça va être fait au niveau du back-end au moment de l'affichage je vais vous montrer comment et au niveau du edit function ici je vais faire je vais simuler l'affichage du frontend vu que ça évolue avec le temps là je suis en train de créer un bloc qui fait au fait qui affiche le dernier article donc je fais un appel vers l'API là aussi j'utilise des trucs qui sont déjà disponibles qu'on peut utiliser dans dans Gutenberg je ne vais pas aller dans le détail maintenant mais en gros si on utilise ça ça va juste appeler cette API là la REST API de WordPress et ça va nous donner le résultat dans la prop dans cette variable post et on pourra l'utiliser ici pour dire ben en fait c'est en train de charger maintenant c'est chargé voici le dernier article et voici son rendu donc ça c'est au niveau de l'éditeur parce que je suis toujours dans la edit function du bloc la dernière partie qui reste pour cet exemple là vu que c'est un bloc dynamique il faut rajouter le code PHP qui génère cet affichage là au moment où on affiche notre bloc au niveau du frontend donc c'est quelque chose de similaire de ce qu'on avait enregistré le script tout à l'heure on avait vu qu'on avait enregistré le style on va rajouter une nouvelle fonction ici qui s'appelle render callback en fait c'est équivalent au save mais qui se passe au niveau du backend donc c'est aussi si vous connaissez les shortcodes c'est assez similaire c'est une fonction voilà donc c'est le render callback en fait c'est cette fonction là qui est définie ici elle va recevoir les attributs du bloc j'ai un petit typo ici et moi je veux afficher le dernier article donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les fonctions WordPress classiques WP Get Recent Post qui va me récupérer les récents articles je ne veux que le dernier et j'affiche le div qui correspond à cet article là donc on peut faire la démo rapide de ce bloc là c'est 4 quelque chose dynamic bloc donc voilà j'ai une représentation au niveau de l'éditeur qui correspond à peu près à ce qui va être affiché au niveau du frontend par le PHP bon là ça ne marche pas trop je dois avoir un bug quelque part ou alors je n'ai peut-être pas enregistré non je pense que je n'ai pas enregistré voilà donc ça c'est pour le dynamic bloc je passe rapidement il y a le meta bloc alors ça c'est pour le contenu structuré c'est à dire que certains développeurs de thèmes ils veulent pouvoir requêter des informations sans aller chercher dans le HTML c'est des choses qu'on faisait avec des plugins comme ACF ou quand on fait toujours avec des plugins comme ACF ou des trucs comme ça donc là on peut le faire directement avec un bloc on peut lui dire en fait la source de cet attribut cet attribut description je vais l'enregistrer dans meta meta ça veut dire que c'est un post meta et je vais le nommer short description donc ça veut dire que le save il retourne toujours nul c'est à dire que le contenu de mon bloc il ne va pas aller dans le post HTML mais il va être enregistré cet attribut va être enregistré en meta et au niveau du edit ça se passe toujours de la même manière il suffit juste d'appeler cet attribute comme on faisait on modifie la valeur de cet attribut et lorsqu'on modifie elle va être enregistrée en meta au niveau du back-end il y a une petite subtilité à faire rien de bien compliqué juste dire ben en fait le meta que j'utilise il est disponible avec la REST API parce que Gutenberg utilise la REST API et c'est tout je vais lui donner un string et je dis que c'est une valeur unique donc maintenant en fait lorsque j'utilise ce bloc ici je rajoute c'est 5 quoi meta meta bon j'ai mis 4 donc si je remplis la valeur finalement de cette description ici au niveau de mon HTML au niveau de mon HTML c'est le dernier dynamic block ah non meta block bon il ne s'est pas bien enregistré je ne sais pas pourquoi ah si en fait c'est bien enregistré on ne voit rien parce que c'est enregistré en post-meta ce n'est pas au niveau du HTML par contre si je reviens à l'éditeur visuel et j'actualise la page c'est toujours là ce n'est pas parti c'est récupéré automatiquement des metas et c'est rempli ici ça ça permet à une utilisation avancée où on veut utiliser des metas et les styler un peu ou les placer dans différents endroits dans des templates des trucs comme ça quelqu'un me demandait aussi tout à l'heure comment on contrôle la liste des blocs disponibles alors dans le plugin j'ai deux exemples j'ai une blacklist et une whitelist en fait une blacklist ça veut dire que je vais enlever des blocs une whitelist ça veut dire que je ne vais autoriser que ces blocs là donc c'est assez facile on a une fonction qui s'appelle un register block type en fait quand je fais import from what stress block ça veut dire que je peux l'utiliser en tant que wp.blocks.un register block type c'est la même chose il suffit juste d'appeler cette fonction là en lui passant le bloc que je veux désactiver finalement et donc moi ici par exemple je veux désactiver pullcode et verse ça c'est des blocs qui sont disponibles par défaut dans Gutenberg et en fait si je joue ce script là il va les désactiver alors ils sont commentés en fait les deux les deux scripts de remove mais on peut on peut tester je désactive le bloc verse et pullcode j'enregistre là si je cherche verse en fait il n'est plus là par contre si je le remets je commente le script qui désactive verse voilà il est là donc la même chose avec une whitelist c'est à dire que au lieu de désactiver cette fois je vais autoriser donc là j'ai un tableau où j'ai quatre blocs je veux autoriser que ces quatre blocs dans mon éditeur je ne veux pas d'autres blocs donc en fait ce que je fais c'est assez simple finalement je parcours tous les blocs genre je supprime tous ceux qui ne sont pas dans cette liste c'est aussi simple que ça bon je vais passer la démo de ça parce que voilà c'est pas très intéressant oui on peut charger par exemple ce script que pour un certain template de page ou des trucs comme ça ça c'est des choses qui sont générales au niveau du php où tu vas dire bah en fait si je suis en train de charger Gutenberg pour telle page bah je charge ce script un exemple un peu plus avancé maintenant c'est extend the block c'est à dire on va prendre un bloc existant dans Gutenberg et on va lui rajouter des fonctionnalités alors ça c'est un peu avancé en général ça se fait avec un hook de la même manière qu'on a des hooks au niveau du back end là on a des filters au niveau du front end c'est similaire à peu près donc là mon hook il s'appelle register block type c'est à dire au moment de l'enregistrement d'un bloc bah je vais je vais le modifier finalement je vais modifier certains de ses attributs donc qu'est-ce que fait ma fonction qui modifie qui les attribue c'est cette fonction là dans mon exemple ici je rajoute une caption c'est à dire un input à mon bloc de code j'ai un bloc de code par défaut dans Gutenberg je vais lui rajouter une caption pour donner un titre par exemple à ce code ou un truc comme ça donc ce que je fais c'est que si je suis en train si mon bloc c'est pas le code je fais rien si c'est le code je rajoute un nouvel attribut qui est caption comme on a dit tout à l'heure je reprends les attributs du bloc classique et je lui rajoute ce nouvel attribut au niveau du edit function je lui dis je laisse le edit function tel qu'elle était la edit function du bloc ça permet d'appeler l'edit function qui est déjà défini et je lui rajoute un nouveau rich texte pour éditer pour modifier ce nouvel attribut que je viens de créer la caption et au niveau du save ben en fait je laisse le save tel qu'il était mais je rajoute un autre div après ou pardon ou je vais afficher la caption donc voilà ça c'est un exemple que vous tiens c'est pas très facile je vous avoue pour il faut bien connaître la création de bloc pour pouvoir arriver à ce résultat là mais c'est à disposition vous pourrez vous pourrez voir et naviguer sur le code et voir comment c'est fait alors ça c'est encore très nouveau c'est un c'est un exemple que j'ai mis pour montrer comment on peut étendre Gutenberg autrement qu'avec des blocs c'est à dire ce qu'on fait maintenant peut-être avec des metabox on pourra faire des sidebars donc là j'ai un exemple de sidebar plugin je vais copier ce bout de code en fait je pense que je pense que les fonctions de ce truc là ont changé dans Gutenberg donc cette version là ça va sûrement pas marcher donc j'ai visé de le faire par contre ça permet en fait si on regarde un Gutenberg il y a cette sidebar là en fait les plugins ils ont la possibilité d'enregistrer leur propre sidebar avec leur propre contenu ils mettent ce qu'ils veulent dans mon exemple ici par exemple j'affiche le nombre de blocs différents que j'utilise par exemple si j'utilise deux paragraphes et un titre je vais afficher d'un paragraphe j'utilisez deux fois un titre j'utilisez une fois on peut laisser livre court à son imagination pour faire un peu tout ce qu'on veut voilà j'utilise un module qui s'appelle le data module actuellement lorsqu'on veut étendre l'éditeur TinyMCE si on veut récupérer des données en live qui sont dans l'éditeur par exemple le contenu ou le titre ou des trucs comme ça finalement ce qu'on fait ce que les développeurs de plugins font ils vont chercher ces données dans le DOM on va dire ah ce texte ARIA là il contient le titre je vais récupérer sa valeur ça c'est pas très évolutif ça peut casser à tout moment alors ce qu'on a fait dans Gutenberg c'est que toutes les données de Gutenberg les blocs le titre tout c'est disponible au niveau d'un module d'un javascript qui s'appelle le data module et qui est assez simple à utiliser par exemple je veux récupérer je vais vous montrer en live deux trois exemples je veux récupérer le titre je vais taper un titre ici je veux récupérer le titre de cet article dans un plugin en fait il suffit de faire data select que je sélectionne de la donnée core editor je vais les données de l'éditeur et je pense c'est get edited post attribute ce que c'est ça title je ne suis pas sûr en haut où est get edited post title non ah oui en fait je peux faire ça et voir la liste d'introduction get edited post title get document non ça ça ouais edit post attribute en fait edited post attribute je veux le titre de de l'article et voilà ça me retourne title test test je suis content get block count par exemple je crois que c'est tout cassé une minute c'est bon ouais get block count ouais par exemple get block count ça c'est le nombre de blocs j'en ai 7 dans mon article ça ça permet de faire des trucs assez évolués là aussi il faut laisser libre cours à son imagination un exemple par exemple un exemple rapide c'est on peut dire que il y a des plugins qui rajoutent des publicités dans WordPress et j'ai vu cet exemple et il était intéressant on peut dire par exemple après chaque 4 blocs je rajoute automatiquement un bloc de publicité ou quelque chose comme ça je peux souscrire en fait à la modification de bloc je peux dire à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc je regarde est-ce que c'est modulo 4 ou modulo 5 je rajoute mon bloc à cet endroit là enfin voilà on peut faire plein de trucs juste avec du javascript assez simple finalement juste en utilisant ce data module on récupère les données on peut savoir quand est-ce que les données elles changent avec le temps etc donc voilà alors tout ce que je vous ai montré c'est différents exemples ils sont disponibles dans un repository qui était censé être dans mon dernier slide mais voilà je n'ai pas envoyé les derniers slides à Matt donc je vais vous montrer voilà c'est celui-là donc notez bien ce lien GitHub, YouKnow, React, Gutenberg, Extensibility, Workshop j'ai un petit readme en français pour expliquer comment est organisé ce plugin en fait ce repository c'est un plugin que vous pouvez installer et jouer avec, modifier, faire tout ce que vous voulez et là j'explique comment ces différentes étapes sont faites etc il y a un autre truc aussi dans le plugin que je n'ai pas eu le temps de montrer c'est le thème je peux le montrer peut-être ici rapidement il y a un dossier thème en fait c'est un thème tout basique mais qui montre ce qu'on peut faire avec les thèmes avec Gutenberg c'est-à-dire qu'il va changer ce thème va activer des fonctions avancées de Gutenberg qui sont par exemple le white alignment et il va définir une palette de couleurs bien précise pour le thème c'est-à-dire que quand on va choisir les couleurs dans un texte de paragraphe etc on ne pourra pas choisir n'importe quelle couleur il y aura des couleurs définies par le thème il permet aussi de rajouter des styles au niveau de l'éditeur et au niveau du front-end c'est-à-dire qu'il rajoute des styles spécifiques à certains blocs et il fait la même chose au niveau de l'éditeur comme ça l'affichage au niveau de l'éditeur il correspond à l'affichage au niveau du front-end donc voilà c'est vraiment j'ai essayé de mettre des commentaires dans le code donc vous essayez de naviguer dessus c'est vraiment too light mais c'est juste pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec un thème sur Gutenberg voilà merci applaudissements 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 applaudissements